Aujourd'hui, c'est ce leader-là qui incarne la MUCA. C'est lui le porte-étendard de la MUCA et c'est lui aujourd'hui qui exerce la coordination de la MUCA. Mais vous me dites aujourd'hui que d'autres leaders de la MUCA seraient partis se faire consulter chez notre frère Félix Tchekedi. Ce sont des Congolais. Ils sont libres de leur mouvement. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est leur droit constitutionnel. J'ai lu cette déclaration demandant aux leaders de nous donner un candidat commun. Et le 11 novembre, bientôt sur le 11, on nous a donné les candidats communs en la personne du président Martin Fayoulou. Et le peuple a continué avec son contrat. Il a voté massivement son leader. Tous nos quatre leaders ont réaffirmé la victoire du président Elie Martin Fayoulou. Et ils se sont engagés à mobiliser le peuple pour le respect du choix de l'électeur congolais. Et aujourd'hui, si parmi nos leaders, certains, iraient se faire consulter, c'est au peuple créateur de la MUCA de prendre l'acte. S'abonner massivement à RDC Internationale avec Anna Stila Lafrézère. RDC Internationale... Bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner... Bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner... En ligne, j'ai l'impression qu'il s'abonne. C'est RDC avec Maria C. Chouou-Tivi. C'est RDC International. C'est RDC International. RDC Internationale RDC Internationale Naza Maman Chantel, chargé à communication SID. SID va très bien, le président élu Martin Faïlou va très bien, sauf que le Congo n'est pas bien, mais nous savons que c'est encore possible de mieux faire sous l'héberchip du président Martin Faïlou, comme plus cité à Yéna Peuple, et toujours dans la défense des valeurs. Il y a la constitution, il y a le respect à l'état de droit, tout en préservant la souveraineté du peuple congolais. Voilà, ça c'est bien dit. Alors, la mocha au grand complet, je pense. Je ne sais pas ce que tu veux dire, parce que la mocha c'est toi, la mocha c'est moi, nous sommes là. Pourquoi tu as un sujet à l'actualité ? Maramou est allé à la constitution de la mocha, parce que tu es allé à la congolaise, nous avons à la mocha, la mocha aussi. J'ai commencé à consulter, j'ai commencé à mes consultations, moi-même, je ne suis pas à la mémocha, moi-même, je ne suis pas à la mocha, la mocha, la mocha, la mocha, la mocha, la mocha, la mocha. Ça, c'est déjà, dans le cadre, je sais, moi-même, à ma peau, j'ai commencé à mes consultations, je ne fais pas. On a besoin de consulter. Medecin, généraliste, spécialiste, qui est malade qui souffre de quoi qui doit voir qui au peuple de répondre Maman Chantal votre écriture est un peu moins d'âme la suspense parce que tous les gens ont consulté qui est malade les ajustes consultations appellent le pathétique à Pesaki pour que vous nez pas pour que vous nez pas comme un acteur politique pour une bonne évolution Ok, merci C'est de ça qu'il s'agit Nous avons fait un point de divergence sur la coalition de la FCK et nous avons fait un point et puis nous avons fait une solution pour nous aider à faire une consultation pour que refonder l'action gouvernementale à faire participer Je suis en Boka C'est libre à tous les Congolais de pouvoir contacter les gens qui sont dans le Liban pour qu'ils ne sont pas parrain pour poser des problèmes pour qu'ils ne sont pas vos voisins vos camarades tout le monde pour que vous nez pas que vous nez pas à Hong Kongo aussi pour que vous nez pas les gens Twice Et parfois pour que vous nez pas pour que vous nez pas vous aurez besoin de la consultation C'est-à-dire que le Congo a besoin de la concertation, il y a des acteurs principaux qui sont incarnés dans la crise, et qui ont besoin d'une solution sous une médiation neutre pour la crise. Il est question d'abord de comprendre le Congo souffre de quoi. Le Congo est malade, oui. Tout ce que nous voyons ici, il y a encore des symptômes, il y a des maladies. Fievre, il y a des symptômes, l'infection des pathologies. Mais si vous voulez soigner la fièvre, commençons par soigner la pathologie, qui est l'infection. C'est ce que je veux dire, le Congo est malade, il y a illégitimité. Le Congo a l'infection depuis 60 jusqu'à ces jours. Le Congo souffre aujourd'hui à cause du hold-up électoral, il y a décembre 2018. Le Congo a une crise aujourd'hui qui est post-électorale, parce que le Congo n'a pas des institutions et des animateurs légitimes mandatés pour agir au nom et pour le compte du peuple. C'est pour cela que, pendant qu'on résoudre les crises, le président élu Martin Faillou Assalaki, proposition de sortie des crises, ce n'est pas pour se partager le pouvoir, ce n'est pas pour accéder au gouvernement, mais c'est pour mettre des réformes au niveau de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la loi électorale, de défense et sécurité, du Haut conseil des droits de l'homme, de SESAC, pour pouvoir garantir la vérité des urnes et pendant les élections à venir que nous voulons anticiper. Maman Chantal, pour ne pas vous interrompre, vous avez parlé de la sortie des crises que le président Martin Faillou, et nous, selon vous, qui avait proposé. Et pourquoi ne pas aller aussi auprès du chef de l'État, comme il a ouvert grandement ses bras, et puis donner ce genre d'idées pour l'avancement du pays ? C'est ce que je suis en train de dire. La proposition de sortie des crises ne demande pas à un acteur supposé être problème à la crise de convoquer les autres. La proposition de sortie des crises n'a pas dit que le président Martin Faillou a convoqué les autres, ni le président Mouzito a convoqué les autres, ou M. Félix Ichequeda a convoqué les autres. Non. La proposition de sortie des crises, c'est-à-dire nous qui estimons qu'on a volé la souveraineté du peuple, vous qui estimez que vous aviez gagné les élections, mettons-nous ensemble sous une médiation nette, que ça peut être la SINCO, ça peut être l'ECC, ça peut être l'organisation régionale, et je ne sais pas, je donne seulement quelques pistes, ça peut être ce genre-là, mais qui doivent maintenant nous aider, après discussion, à mettre en place des réformes pour faire décoller les pays. Donc, la crise ici, dans question pour ces consultations, c'est la crise de la coalition FCCK. Ce sont les affaires de ménage. Et c'est bien de tailler, ils se battent. Ouhalingui, Cour constitutionnel, Ouhalingui, Séni, Ouhalingui, Yendea Kamba, Ouhalingui, Yendea Zala, tout ça pour nous dire que nous, nous sommes à l'élection, nous sommes à la gang qui est vis-à-vis de nous. Ça, c'est une crise de ménage. Ça ne demande pas qu'il y ait des discrets au peuple, aux consultations, aux nini. Non. Parce que le problème est un peu qu'il y a un président élu, Martin Fayoulou, qui a réclamé la victoire. Quand on a dit qu'il y a un peuple qui a gagné, il n'y a pas de proclamé et qu'il y a des consignes et des intérimènes. Quand on a le peuple congolais il y a un peuple qui a estimé que le président a été exercé. Il y a un peuple qui a estimé que le président a été exercé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que le peuple a été en dehors du conflit. À Zalaouana, à Fandisabana, pour que le peuple a été alors que ça a été fait. Si le Congo a été en terre, il y a des discrets, il y a des réformes. Il y a des commis pour se trahir. Donc, il faut que le peuple a été en dehors du lobby et le battage et le battage et le battage et le battage de l'Emboka. Conformément, article 5. Il y a des lobe constitutionnel et le trahir. Donc, il faut que le peuple est en dehors du lobby constitutionnel et que le peuple a été en dehors du peuple. Donc, c'est ça la question. Dans la question de l'érité, il y a quand même la confusion. Il y a des lobe qui a été en dehors du distretien. Vous perdez le temps. Vous levez vous consultez. Il y a beaucoup de médecins. Mais consultez Minembo aujourd'hui. Les peuples sont en train de souffrir. L'intégrité territoriale est menacée. C'est ça le problème. Donc nous, nous avons proposé les plans de sortie des crises et estimons que ces plans sont la solution salvatrice pour Namboka. Et demandons à Nambanga d'éviter de soigner les fièvres, les fièvres et les symptômes, les infections résolues à Namboka. Nous avons des conséquences à la légitimité. Et voilà, Maman Chantal Mbouni, vous êtes vraiment une brave femme et une femme intelligente. Nous avons des raisons, nous avons des raisons, nous avons des raisons, nous ne pouvons pas comprendre. Et il y a des raisons, nous avons des raisons, nous avons des raisons, nous avons des raisons, nous avons des raisons, des raisons, des féminines, des président Martin Fayul. C'est ce que nous avons. Maman Chantal Mbouni, nous avons fait la position, parce que nous avons pris la position de Jean-Pierre Ben-Bagombo. Quand nous avons pris la femme à Nambamaki, nous avons fait la position de Mbouni et les six mois, pour moi, nous avons pris le nom de Mbouni. C'est ce que nous avons fait. La position de Martin Fayul, Maldi, c'est le président, et puis Adolphe Mouzito, c'est comment. Merci beaucoup, Ndeko. Nous devons faire des réformes. Que participez dans le gouvernement et les intérêts personnels. Que le gouvernement des salis publics, de l'Argine non nationale, de l'Union sacrée, c'est pour leurs intérêts égoïstes et personnels. Parce que là, le peuple ne se retrouve pas et ne va jamais se retrouver. Mais respecter la volonté du peuple permettra que l'autorité, la rédéverte de notre peuple, va assurer le bien-être du peuple. Pour que ce qui va s'allier, le peuple a sanctionné, le peuple a sanctionné. Aujourd'hui, accepter, Félix, c'est ce qu'il dit, c'est accepter Kabila. Ils sont en mariage, dans la coalition. Ils sont ensemble. Ils sont en mariage, dans la coalition. Excusez-moi. Vous n'êtes pas informée, madame. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut éviter qu'ils soient dealés et que la constitution. S'il te plaît. Dans la constitution, il y a une majorité parlementaire. Il y a une majorité artificielle. 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 Le président Martin Fayil, au lingueux, au lobby, à Kende, à Kende. Il y a déjà celle-là qui s'appelle le peuple. Nous avons déjà fait la crise. Il a proposé déjà plein de sorties de crise. Pour nous sauver, nous avons fait la crise. De quoi, d'autres, nous sommes tous des leaders. Mais il y a un seul leader qui a été élu par le peuple. Jusqu'à quand, Maman Chantal Mbaudi, le président du 21 octobre, le président du 21 octobre, qui a été assisté à la théâtralisation en vie politique. C'est du théâtre, c'est de la comédie. Il y a des autres, il y a des autres. C'est une autre société. Il y a des autres. Il y a un système à « Stop & Go ». Jusqu'à quand, Maman Chantal Mbaudi, et je suis politique, je suis en train d'analyser par rapport à ma fait réelle sur le terrain. Il y a réalité et je fais les analyses. Il y a des choses qui sont les choses qui sont en train de se faire. Le peuple a dit, il y a des choses qui sont. Le peuple a dit, c'est le président Fayou, c'est un visionnaire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire consulter. Par qui ? Parce qu'il y a Azali président élu. Élu, mais ça n'est pas un période. C'est ça le problème. Le pays doit avancer quand même. Tu peux avoir le poste sans pouvoir. C'est ce que tu veux ? Le pays doit avancer. En 2011, tu as accepté l'inacceptable. Tournons la page pays avancé. En 2011, tu as accepté l'inacceptable. tournons la page pays avancé. Au lieu d'être fier d'avoir un leader charismatique qui est porté par son peuple dès après le hold-up électoral, qui maintient la flamme allumée dans son peuple, au azolo balobi, plus jamais ça. Qui veut lutter un combat des générations futures. pour la volonté du peuple. à un tel homme, il faut de la considération. Il faut de l'estime. C'est quoi avancer ? Quand on fait le gouvernement de l'arge union nationale, on va avancer la mine. Au lieu de réduire les trains de vie des institutions, on va s'occuper le peuple. Vous devez élargir. Les autres ont le gouvernement, 63 ministres. Celui 66, c'est combien ? Ceux qui 66. La union nationale, il y a 100 ministres. Ceux qui sont les institutions. Quand est-ce qu'on va s'occuper du peuple ? Dans l'entretemps, vous êtes là, 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 vous êtes là. Vous êtes là. On a Beny, on a Toulouse, on a Djougou, on a Toulouse, on a Kissa Sanzala. De l'heure, il est comme 20. Aucune mesure sociale miscler pour le bien-être du peuple. Pensez-vous que si Martin Fayolou avait reçu ses pouvoirs, il allait bien gouverner et résoudre la question sociale directement comme ça dans deux ans, comme fait Félix-Antoine Tisséquet dit-il au bout, madame ? Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. Si le président Martin Fayolou était élu, il a été élu réellement, il faut plutôt demander s'il avait exercé son pouvoir. Ok. S'il avait exercé ses pouvoirs. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je suis en train de dire ce que je dois dire. Le président Martin Fayolou a été élu par son peuple. Il n'exerce pas, parce qu'il y a eu un deal privé qui a remplacé la Constitution. Il n'exerce pas, mais il est toujours porté par ce peuple. Si la vérité des jours n'était respectée, moi, je serais dans l'homicycle. Pour te dire déjà que cette fameuse majorité d'élits de paix artificielles ne serait pas là. Il y aurait de vrais élus du peuple qui seraient dans l'homicycle et qui traiteraient de problèmes du peuple. C'est pour vous dire que ces élits devraient être rédévables et devraient donner à la République de lois favorisant l'émergence sociale de la population. Depuis qu'ils sont là, il n'y a que de lois qui cherchent à confisquer l'indépendance de la justice, qui cherchent le positionnement, qui cherchent la hausse de salaire des députés, qui cherchent leurs intérêts. Est-ce qu'il y a des lois favorables au bien-être social de la population ? Nous avons eu la coronavirus ici. Aucune mesure miscle n'est sortie de ce parlement en faveur du peuple. Jusqu'à là, le peuple est en train de sibir les conséquences de ce coronavirus. Donc pour vous dire, madame, moi je parle hors décès. Je ne parle pas individu. Nous devons marcher selon le principe. Le patriotisme est constitutionnel. Je suis congolais, je respecte ma constitution. Et ma constitution me dit, le pouvoir émane du peuple. Et c'est lui qui est choisi par le peuple, c'est celui-là qui doit exercer. Je dois avoir le civisme. Je dois avoir la citoyenneté. Congo, mon pays, je n'ai que le Congo. Et quand je parle de mon pays, je ne blague pas. C'est pour cela que je dis. C'est le peuple qui a fondé la Mouka. C'était sur Triomphale. Nous sommes sur Avenue Triomphale. Le 29 septembre 2018. Pour ne pas vous interrompre, dès l'autre côté, on dit que c'est le président Félix Sisegui, le mot qui a formé la Mouka. Le nom de la Mouka vient de lui. Excusez-moi, je suis en train de parler de l'histoire de mon pays. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'actualiser leur histoire. Et il y a des gens qui confondent aussi la propagande et l'analyse politique. Il y a un gros la zone. Je continue en français ? Non, l'ingala. Ok, merci. C'est bilingue, madame. Ok, j'aimerais dire ceci. La Mouka a été créée sur demande de la population. Le 29 septembre 2018. Cette population a demandé aux sept leaders de l'époque de donner un candidat commun. J'étais, moi, maman Chantal, j'ai lu la déclaration de femme de la Mouka, la femme de l'opposition de l'époque, devant les sept leaders et leurs représentants. Tu étais là. J'ai lu cette déclaration demandant aux leaders de nous donner un candidat commun. Et le 11 novembre, bientôt sur le 11, on nous a donné le candidat commun en la personne du président Martin Fayoulu. Et le peuple a continué avec son contrat. Il a voté massivement son leader. Sans polo, sans argent ni quoi. Il a voté son leader. Et deux ans après le hold-up électoral, ce peuple est toujours debout pour soutenir son leader. Et aujourd'hui, c'est ce leader-là qui incarne la Mouka. C'est lui le porte-étendard de la Mouka. Et c'est lui, aujourd'hui, qui exerce la coordination de la Mouka. Mais vous me dites aujourd'hui que d'autres leaders de la Mouka seraient partis se faire consulter chez notre frère Félix Tchekedi. Ce sont des Congolais. Ils sont libres de leur mouvement. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est leur droit constitutionnel. Mais, excusez-moi, vous m'avez posé la question. Je suis en train de vous répondre. Mme Manon, je vais me répondre aussi, mais si, si, tu as vous reposé encore d'autres questions. Mais je n'ai pas encore fini. D'accord, madame. Je n'ai pas encore fini. Ça est tolérante. S'il portait que je termine, après vous réformerez l'autre question. Merci, madame. Le problème, c'est quoi ? Ils sont libres d'aller, tout citoyen Congolais, d'exercer ses droits. Mais dans le cadre de la Moukane, nous marchons par rapport à quatre axes principales. Le premier, c'est la défense de la Constitution. Le deuxième, c'est la défense de l'État de droit. Le troisième, c'est la lutte contre les antivaleurs. Et le quatrième, c'est mobiliser le peuple pour le respect du choix de l'électeur congolais. Le 29 juillet 2019, à Lubumbashi, tous nos quatre leaders ont réaffirmé la victoire du président Elie-Martin Fayoulou Madidi. Et se sont engagés à mobiliser le peuple pour le respect du choix de l'électeur congolais. Et aujourd'hui, si parmi nos leaders, certains, iraient se faire consulter, c'est au peuple créateur de la Moukane de prendre acte. C'est au peuple de tirer les conséquences. Ce n'est pas à nous. Parce que la Moukane n'appartient ni au président Martin Fayoulou, ni au président Bimba, ni au président Mouzit, ni au président Moïse. Mais la Moukane appartient au peuple. Parce que c'est ce peuple-là qui a créé la Moukane. C'est sur demande de ces peuples-là. Et aujourd'hui, c'est au peuple de prendre acte. Que voulez-vous que je dise ? Nous constatons ensemble, vous et nous. Mais nous sommes fiers parce que nous avons choisi le bon côté. Voilà, merci beaucoup Maman Chantal. Je crois que je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous comprendre. Je vais vous dire que je vais vous dire ça. Mais tout ça n'a pas été clair. Ce qui est vrai, il y a ce qu'on appelle les manques et la sincérité. La Moukane n'existe qu'il y a de nous. Parce que je pense qu'il y a un esprit moukou, même moral. Mais au fur du temps, il faut comprendre que la Moukane qui a été chassé à Fouayoulou, il n'y a pas d'autre. La Moukane n'existe pas à dire que la Moukane est internationale. Il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Sincèrement, tant que je pense que Jean-Pierre Bémba être consulté par les besoins Fatshi, à la maison. Je n'ai pas d'autre qu'à Fouayoulou. Et puis, si l'hôtel, le loger dit que le lobby vendait que la Moukane est la Vendée, je n'ai pas d'autre qu'à Fouayoulou, mais il n'y a pas d'autre qu'à Fouayoulou. C'est le Pouayoulou. Je n'ai pas d'autre qu'à Fouayoulou. Mais il n'y a pas d'autre qu'à Fouayoulou. Je me disais que c'était un rapport au Pouayoulou. Vous n'êtes pas d'autre qu'à Fouayoulou. Il n'y a pas d'autre qu'à Fouayoulou, que le peuple est beli, la mouka est en train de se faire chasser. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un aéroport ? Ok, merci Ndeko. Je suis venu à l'aéroport. Je suis venu à l'aéroport. Je suis venu à l'aéroport. Alors... C'est-à-dire ? Non, non. Qu'est-ce que c'est le peuple ? C'est le Congolais. C'est le peuple qui a dit que le Congolais a fait. Il y a un peu de Twitter, il n'y a pas de répondre. Il y a un Facebook. Il y a un peu de science politique. Il y a un peu de science politique. C'est-à-dire que le peuple est... La mouka est en train de se faire chasser. Il y a un peu de chasser, il y a un peu de l'international. La mouka est en train d'être international, et il y a un peu de l'international. La mouka, c'est le veille de conscience. La mouka, c'est la génération consciente. Très bien. A tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, va former l'église. Tu comprends ? C'est ça la mouka. La mouka n'a pas de territoire. La mouka n'a pas de frontières. La mouka, c'est tout Congolais, au-yo, à sa conscience. La mouka, c'est que ce pays m'appartient. La mouka, c'est la légitimité. La mouka, c'est la légitimité. La mouka, c'est la gouverneur. Il faut un intérêt communautaire. C'est ça la mouka. Vraiment les rappels qui nous daient, les autres n'ont ni pas... Vous m'aurez besoin que le Président Fayoul on a méni. Vous avec bien que le Tinti, c'est sa partageaire. S'il vous plait. Nous sommes un Congolais. Vous connaissez, vous vivez tout. Le 24 décembre 2019, le Président Fayoul nous évitait à méni. La nativité a fait siempre. Que ce soit bonALL Discours Il n'y a pas de problème. 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 Non, s'il vous plaît, non. Il n'y a pas de problème. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Nous sommes là, la source d'information. Tu as informé, toi. Je te dis que je ne suis pas le droit. Parce qu'il n'y a pas de problème. La mouka existe. Il n'y a pas de problème avec la mouka. La mouka existe partout. La mouka existe. Donc il n'y a pas de problème. Ici, vous parlez avec les cadres et partis. Il faut que le peuple soit informé. Il n'y a pas d'attention. Ce peuple s'est sous tension. Ce peuple s'est sous tension. Il faut que le peuple soit contre la mouka. Bissot, Atatoyoti, Ndeko, Katoumbia, Zoya Lobby. Il y a un privé congolais, liberté de circulation. Il doit circuler, c'est ses droits. Est-ce qu'il y a une circulation ? Non, il doit circuler, c'est un congolais, c'est normal. Le problème est-il ? C'est un président d'un parti politique. Ce qui est le bien, c'est un membre parti qui est mobilisé. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le parti politique, c'est un membre parti. Vous avez une coordination ? Oh là là, s'il vous plaît. Arrêtez-nous de polémique. La mouka a le but bien. Azaline a quatre axes à combat. Quand vous êtes en dehors de ces axes-là, peuple et la mouka conscient, j'ai été répondu. Voilà. Je vous remercie. À répondre. À répondre. À répondre, je vous remercie par rapport à ce peuple qui est sous-tention. Vous avez raison, vraiment. Parce que tout ça, il y a un pandissement. Il y a un circuit qui est en dehors de la mouka. Maman journaliste, il y a vraiment sous-tention. Il y a un homme, Maman Chantal, il y a un homme accusé, il y a un homme qui est en dehors de ce qui est allé. Il y a un homme qui est mobilisé, il y a un homme qui est en dehors de l'aéroport. Il y a un homme qui est en dehors de l'aéroport. Il y a un homme qui est en dehors, il y a un homme qui est en dehors de la mouka. Il y a un homme qui a été explicite avant de poser la question. Tu parles du président Martin Fayou. Il y a un homme qui est en dehors de cette légitimitéORDLE. Il y a un homme qui est le seul destiné. Il y a un homme qui est le coronavirus. Il y a un homme qui est un homme qui est avec d' Ultrrijk. génie créateur congolais vous avez eu un masque à l'Iputa vous avez eu un baguette les gens sont là les congolais qui ont été en télé, ils ont été les personnes, les peuples congolais en télé, ils sont là ils ne savent pas les gens qui ont été les gens qui ont été ils n'étaient pas là, mais ils ont été ils ont été un tiroir ils ont mérité soutien le peuple congolais qui a été bombe et qui a été violé et qui a été dit, il n'y a pas répondu On a fait actes à la banque. Les gens qui sont ambassadeurs qui ont été ménoncés à la banque qui ont été ménoncés à la banque. Non! Ils ont été ménoncés à la banque tant qu'on ne peut pas la banque. Le gardien du temple. Le seul qui nous reste. Les gens qui ont été ménoncés s'ils sont intéressés pour les gens, ils ont été ménoncés à la banque. Et à cet homme-là, la complicité, il a été un peu de peuple. Tu trouves vraiment qu'il a le temps ça c'est un faux débat ou la conscience vous reproche de quelque chose ou vous êtes libre donc nous avons notre charte de valeur respect mutuel compétence, solidarité respect environnement, citoyenneté civisme, pacte de développement donc je suis bien éduqué bien encadré je suis bien éduqué le président élu Martin Fayoulou et je pense que je pense que nous sommes là 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 tout et nous sommes là Nous, on n'a pas besoin d'un gait. Les journalistes de Malonga, nous ne respectons pas, parce qu'ils nous ont dû faire des banhes de l'État. Nous n'avons pas de savoir ce type devez-nous en facture. Il y a tellement de compétences et de compétences. Donc, nous n'avons pas des blancs et des blancs. Nous, on n'est pas là. Même si on a un réunion, on a un réunion, on a un mot de matinée politique. est-ce qu'on a le temps il y a quelqu'un qui s'occupe de ma cambrouille xy, non le peuple a sa coli, le peuple a sa monna quelqu'un a Facebook il y a un fil d'actualité quelqu'un a Twitter il y a un grand leader politique il y a un peu de réaction il y a un peu de réaction il y a un peu de congolais il y a un mot il y a un peu d'actualité voilà, merci beaucoup moi je suis là, il y a un peu de rendez-vous de partout à travers le monde je crois que il y a un peu de question au public, il y a besoin autour il y a évolution il y a un grand complet autour il y a consultation autour également il y a évolution il y a deux ans après prise de pouvoir et pas il y a un peu de fatigue mais pour qu'il y a un peu de boucle il y a un peu d'un peu c'est clair il y a un peu de consultation comme vous l'avez dit et après je suis là je dirai je veux dire je suis là il y a un événement il y a une population et il y a un peu de filho après il y a un peu de consultation il y a une consultation il y a un peu d'un peu c'est vrai il y a un peu d'un peu c'est vrai moi je suis là il n'y a pas dehal il ne faut pas d'un peu qu'il y a une officielle C'est une réconciliation européenne. 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 C'est une réconciliation européenne.